Il est donc essentiel de partager nos expériences diverses à l'occasion de ce salon. A cet effet, les avancées remarquables enregistrées par le Royaume du Maroc que vous venez de décliner, Madame la Ministre, avec brio, ainsi que les résultats enregistrés en République sœur de Côte d'Ivoire constituent une source d'inspiration, tout comme l'expérience sénégalaise marque les progrès importants qui peuvent être accomplis en termes de promotion de l'économie solidaire. Chers participants, la prise en charge des problématiques liées à l'inclusion financière et sociale nécessite une synergie d'action dont la coordination doit, à mon sens, être menée par l'État. C'est pourquoi j'ai matérialisé cette volonté politique par la mise en œuvre depuis 2012 du programme national de bourse de sécurité familiale, je l'ai rappelé tantôt, mais également la création du tout nouveau ministère depuis 2017, ministère exclusivement dédié à la microfinance, à l'économie sociale et solidaire. Dans le même esprit, il convient de rappeler que l'attente des objectifs d'inclusion requiert la mise en œuvre d'une stratégie nationale qui prend en compte les aspirations légitimes des populations vulnérables. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021